Vous êtes sur RTL. Fous, c'est Romain ! Les Romains, vous connaissez tous cette civilisation brillante qui a dominé le monde il y a 2000 ans. C'est avec à leur tête des généraux, des politiciens ambitieux, qu'ils ont réussi à dominer trois continents. Bonjour Virginie Giraud, là c'est Mac Lesgui qui nous faisait un petit cours d'histoire. Vous êtes historienne, avec vous on va découvrir une lignée de chefs Romains fascinante. Fascinante, vraiment fascinante. On les surnomme les 12 Césars. D'où vient ce petit nom ? Alors, ça vient de leur titre, mais on va déjà commencer par un préjugé qu'on va démolir tout de suite d'emblée. Parce qu'on pense souvent que Jules César a ce nom parce qu'il est né par Césarienne. Ce qui est totalement faux, puisque la Césarienne n'était pas pratiquée à cette époque, puisqu'une femme n'y aurait pas survécu. Or, sa maman a vécu très vieille et même après la mort de César. Alors pourquoi César ? C'est devenu le titre de l'Empereur parce qu'il a adopté son petit-neveu Octavien, qui est devenu Auguste. Et comme ça, d'adoption en filiation, le nom s'est transmis et c'est devenu le titre des empereurs. Les 12 Césars, il faut aussi dire, Virginie Giraud, que c'est le titre de l'oeuvre d'un historien, Suétone. Il avait une patte particulière. Ah oui, tout à fait. Donc Suétone, c'est un grand biographe. Ou du moins, un grand, je le dis aujourd'hui parce que je l'adore. Mais pendant très longtemps, il a été dévoyé parce que le grand historien de l'Antiquité, c'était Tacite qui avait un petit côté romancier. Alors que Suétone, c'est l'ancien secrétaire de l'Empereur Adrien. Il fouillait dans les archives du palais parce qu'il y avait accès. Donc quand il retranscrit une lettre d'Auguste, il l'a eue sous les yeux. Donc c'est celui qui va aller chercher les petits détails, les rumeurs, qui nous transmet les petites choses un peu graveleuses parfois sur la vie des empereurs. Et c'est pour ça que, moi, il m'intéresse tout particulièrement, mais qu'il a été jugé comme un historien mineur par toute une génération d'historiens modernes. Et avec ce travail, on découvre une lignée de César, comment dire, les rock'n'roll, une tête brûlée, un mégalo, un fils à maman meurtrier. C'est à découvrir sur RTL juste après Ed Sheeran et Justin Bieber. Voici I Don't Care. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ed Sheeran et Justin Bieber, le duo de cette année 2019 avec I Don't Care. C'est sympa, ça donne envie de danser. Ah là là, l'histoire romaine selon Jean-Yan dans Deux en moins le quart avant Jésus-Christ avec Coluche, alias Marcel Bénure, évidemment. Et nous, on connaît évidemment César, mais il y a Caligula, Néron, on connaît ces noms, mais que sait-on vraiment de leurs caractères, de leurs inventions, de leurs destructions. Et c'est l'historienne Virginie Giraud qui nous dévoile ces anecdotes savoureuses. Alors ces empereurs appartiennent à la lignée des douze Césars. Tout commence avec César, on est en 50-40 avant Jésus-Christ. Il y a déjà un petit piège, c'est que César n'est pas empereur. Exactement, souvent on pense que César est le premier empereur, alors que pas du tout, il a seulement été dictateur à vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à quoi ressemble, on va poser un peu le décor et après on va rentrer vraiment dans les anecdotes, le territoire romain à l'époque, quel est le contexte politique ? Alors le contexte politique est assez troublé puisqu'on est en plein dans ce qu'on appelle les guerres civiles, c'est-à-dire que le territoire romain est en train de s'hypertrophier, tout le monde est en train de faire des conquêtes. Donc César va notamment faire la conquête de la Gaule pour agrandir le territoire romain. Et donc tous ces grands généraux qui sont en train d'agrandir l'Empire rêvent d'une seule chose, c'est gouverner Rome. Mais à Rome, attention, il ne faut pas qu'il y ait de royauté, les Romains détestent ça, pour eux les rois sont des tyrans, donc pas de pouvoir personnel et pourtant César en rêve. Mais c'est quoi le système politique ? C'est une fausse démocratie ? C'est comment ça fonctionne ? Ah, c'est ce qu'on appelle la République, c'est-à-dire que dans l'absolu, les citoyens, donc les hommes nés libres, ont le droit de vote pour élire quelques magistratures, mais en réalité le pouvoir est exercé par la classe des sénateurs. Donc les sénateurs, ce sont les gens qui sont nés dans la vote aristocratie, ils possèdent un patrimoine foncier d'un million de cesterces minimum, et ce sont eux qui décident des lois au sein de la curie. Les cesterces, c'est la monnaie de l'époque. C'est les sous. Ça me rappelle Astérix, je suis en train de lire Astérix, je suis en train de lire Astérix en désentendant. Parmi ces maîtres de Rome, il y a donc César, chacun a vraiment son caractère. Alors César, c'est plutôt l'audacieux. Que se passe-t-il par exemple un jour où des pirates vont lui demander une rançon ? Ah, alors ça c'est une anecdote croustillante et qui montre ce qu'on appelle aujourd'hui un biais de surestimation. En gros, César a vraiment confiance en lui, il est encore un jeune homme, il a quitté Rome pour quelques temps parce que ça barde de son côté et qu'il n'a pas trop envie de se faire couper la tête. Et il décide d'aller prendre des cours de rhétorique à Rhodes, sauf que pour y aller, il prend le bateau et qu'à cette époque-là, en Méditerranée, il y a des pirates, c'est fréquent. Donc il se fait prendre par les pirates et les pirates demandent une rançon de 20 talents pour le délivrer. Et lui va dire, non mais vous représentez, je ne vaux pas 20 talents, j'en vaux 50. 50 talents, c'est 1000 kilos d'argent. Donc il envoie ses esclaves aller chercher les 1000 kilos d'argent et pendant les 40 jours que vont durer sa détention, il dit aux pirates, méfiez-vous par contre parce que quand je serai libre, je vous ferai arrêter et crucifier. Bon, les pirates reçoivent leur rançon, César est délivré, il arrive à Rhodes, il alerte les autorités locales, il prend des bateaux militaires, il va retrouver les pirates et les faire crucifier le long des côtes de Rhodes. Donc César, on découvre un personnage qui a effectivement conflit sur lui, mais qui aussi écrit sa légende d'une certaine façon. Il a toujours eu ça en tête. Ah oui, totalement. C'est un grand mégalo qui rêve de dépasser son modèle qui est Alexandre Legrand. D'ailleurs, à l'âge de 30 ans, il passe devant une statue d'Alexandre Legrand qui est mort à 33 ans. Lui, il se dit, mais j'ai encore rien fait de ma vie et il éclate en sanglots. Et d'ailleurs, le livre qu'il va écrire sur la guerre des Gaules, il est en train de forger sa légende pour les siècles des siècles. Et la preuve, on en parle encore. Virginie Giraud, vous publiez la véritable histoire des 12 Césars chez Perrin, aux éditions Perrin. Et on découvre que César a peut-être donné naissance au sexto. Vous savez, c'est SMS un peu sexuel. Non, je ne vois pas du tout ce que c'est, franchement. C'est pour ça que je vous explique. Je vous en verrai un. Ah, c'est gentil. Oh, la tête des curieux. On parle de César toujours, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais alors, César et les sextos, allons bon. Alors, il en recevait parce qu'une fois, alors qu'il était au Sénat, il reçoit un petit mot sur une tablette de cire. Il n'y avait pas de téléphone, mais il y avait les tablettes transportées par esclaves, ce qui est quand même pas mal. Et donc, il ouvre sa petite tablette et puis il commence à ricaner dans un coin du Sénat, comme ça, en lisant le courrier. Et son ennemi politique, qui est Caton, que l'on voit très bien d'ailleurs dans la série Rome, qui est très austère, qui est un mec pas très sympathique, se met à hurler dans le Sénat en disant « Mais vous voyez, César reçoit des courriers des ennemis du Sénat. César, lis ce courrier. » Et César fait « Caton, t'es sûr que tu veux vraiment que je le lise ? » Et Caton affirme « Oui, vas-y, lis-le. » Et là, il commence à lire les petits mots d'amour de Servilia, qui sont plutôt très salés. C'est sa maîtresse et la demi-sœur de Caton. Effectivement, Caton se tape une honte terrible dans la curie et conjure César de se taire. César, si on doit résumer, évidemment, on va vite, mais son héritage, parce qu'on décrit un mégalo, on décrit un audacieux, il a transformé Rome quand même. Qu'est-ce qu'il laisse ? Eh bien, il va laisser derrière lui, en fait, les fondations de ce que va être l'Empire. Puisque comme il a réussi à se faire élire dictateur à vie, ce qui n'est pas rien, donc à prendre le pouvoir personnel dans des conditions particulières, il va ouvrir la voie de l'Empire et il va l'ouvrir à son héritier, qui est son fils adoptif et petit-neveu, Octavien, que l'on voit dans tous les films qui traitent de Cléopâtre. Bon, vous avez aimé César, vous allez adorer Caligula, le mégalo-sadique. C'est la saga des maîtres de Rome dans la curiosité. A tout de suite, les curieux ! C'est la saga des maîtres de Rome. Les douze travaux d'Astérix avec, vous l'aurez certainement reconnu, la voix de Pierre Tchernia. Les douze Césars, c'est le thème de notre curiosité sur RTN. On est avec l'historienne Virginie Giraud qui se glisse dans les pas de Suétone, ce chroniqueur, on va dire, de la vie romaine, qui, vous nous l'avez dit, menait un vrai travail d'historien et a eu les textes devant les yeux. Donc, on peut, lui et vous, faire confiance. Dans cette lignée des Césars, voici Caligula qui s'avance. Alors, il se situe où dans la lignée et comment est-il élevé ? Alors, Caligula est un descendant d'Auguste, c'est son arrière-petit-fils. Donc, il est tout à fait légitime pour être sur le trône de Rome. Et il va être élevé de manière un petit peu particulière parce que son père, Germanicus, est un grand général qui se trouve à diriger les armées du Rhin, donc l'un des points névralgiques de l'armée romaine. Et sa mère est Agrippine, l'ancienne, la petite-fille d'Auguste. Et Agrippine a décidé de faire de son fiston un futur grand chef de guerre. Alors qu'il a 3-4 ans, elle le balade dans les camps de Germanicus, habillé en mini-soldat. Avec ses petites caligaées, ses sandales de soldats qui vont lui donner son surnom de Caligula. Et donc, ce petit garçon se voit, dès l'enfance, traité comme une espèce de dieu vivant par l'armée dont il est la mascotte, ce qui va lui donner une espèce d'égo totalement hypertrophié. Et c'est pour ça que c'est un peu le mégalo-sadique de la bande des 12 Césars, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire Caligula de son peuple ? Ah, il me disait, il disait, j'ai mis le lapsus comme si je les connaissais personnellement. Ah mais vous avez créé des liens, à force de travailler avec eux. C'est ça, il disait qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Voilà, c'est ça. L'idée pour lui, c'était vraiment de susciter la peur, mais d'être respecté pour ça. Il n'avait pas compris que les gens agissent mieux par amour que par crainte. Qu'est-ce qu'il faisait par exemple, Caligula, lors des jeux du cirque, alors qu'il y avait un cagnard pas possible ? Alors il faut imaginer qu'on est à Rome en été, et qu'il fait chaud nécessairement, et qu'au-dessus des édifices de spectacle, il y a ce qu'on appelle un vélum, donc une voile que l'on va tendre comme un parasol au-dessus des gradins. Et un jour, notre Caligula, qui veut être sûr, comme le disait Orwell, on est sûr qu'on a du pouvoir quand on peut faire souffrir les gens, et bien, une fois, il décide de faire replier le vélum en plein après-midi, et il ordonne à tout le monde de rester bien assis dans les gradins, plus personne n'a le droit de sortir. Donc c'est une véritable épreuve qu'il fait en dire au peuple, juste pour le plaisir de tester son pouvoir. Il avait aussi la main lourde en matière d'impôts, Caligula ? Alors Caligula a créé un impôt sur la prostitution, ça c'est une véritable nouveauté, où il crée un impôt où l'argent de la première passe des prostituées est reversé au trésor public, et ça va servir à financer l'entretien des édifices de spectacle. On avait fait une émission sur les impôts, je pense que de toute époque et de tout pouvoir, il y a de l'imagination en matière d'impôts. Tout à fait. On n'en avait pas parlé, c'est quand même pas mal. Alors Caligula n'était pas un type très sympa à l'extérieur, mais dans sa famille, ce n'était pas non plus le type le plus recommandable. Qu'est-ce qui fait subir à ses sœurs ? Alors ses sœurs, il les aime beaucoup. Alors on va raconter que... J'aime bien le féminisme. Alors on raconte qu'il avait des rapports incestués avec elles, avec les deux d'entre elles, Agrippine, la jeune et Illyvilla, ce n'est pas sûr, mais avec Drusilla, sa favorite, ce n'est pas impossible. Caligula était très très imprégné de la façon dont les pharaons gouvernaient. Quand il était petit, il avait été en Égypte avec son père, il était fasciné par cette endogamie, donc cette façon de se reproduire en famille pour conserver le pouvoir à l'intérieur de la même famille. Et il adorait sa petite sœur Drusilla. On raconte qu'il a été surpris dans le lit avec elle, alors qu'elle avait environ 13 ans et lui 17. Les mœurs ne sont pas les mêmes ? C'est-à-dire que ça passe, c'est accepté dans la société romaine ou ça choque ? Ah non, ça choque parce qu'à Rome, on déteste l'inceste. L'inceste, il n'y a bien que les pharaons pour apprécier l'inceste. Ça, c'est un problème d'Égyptiens. Ils sont bizarres ces gens-là aux oeufs des Romains d'ailleurs. Mais non, c'est très mal perçu et c'est pour ça que sa grand-mère Antonia va envoyer Caligula vivre à Capri avec son oncle Tibère pour le tenir éloigné de Drusilla. L'humiliation, c'était une manière de gouverner aussi pour Caligula. Qu'est-ce qu'il fait pour se moquer des sénateurs ? Alors, pour se moquer des sénateurs, il a fait croire qu'il allait faire de son cheval préféré, incitatus, un consul. Alors, le consul, c'est le grade le plus haut du métier de sénateur puisqu'il y a plusieurs pas dans la carrière. Et donc, en disant « je vais faire de mon cheval un consul », il voulait prouver au sénateur qu'il ne servait à rien puisqu'un animal pouvait remplir leur fonction. Évidemment, il se fait détester. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, mais il meurt comment Caligula ? Si on pouvait s'en débarrasser quand même, ça nous arrange. Ou dans son lit tranquillou ? Non, pas tranquillou du coup, parce que comme l'armée a fini par le détester, parce qu'à chaque fois qu'il voyait le chef de l'armée, il l'envoyait un petit peu balader en lui disant « tiens, ce soir, le mot de passe », en lui donnant des mots de passe genre « c'est Vénus », enfin, que des trucs de gonzesses pour lui à cette époque-là, qui passaient mal au niveau de l'armée. J'aime autant vous dire que l'armée romaine, c'est un peu virile. Et donc, du coup, au bout d'un moment, Chéréa n'en peut plus de Caligula. Il décide de l'assassiner. Il l'attend à la sortie d'un spectacle avec deux, trois prétoriens, donc la garde impériale. Et il lui donne « alors c'est quoi le mot de passe de ce soir ? » Et Caligula lui répond « Jupiter ». Et Chéréa lui répond « allez, sois exaucé ! » Et il lui met le premier coup. Les autres prétoriens suivent. Donc Caligula s'effondre. Sa femme, Kaizonia, sera assassinée. Et leur petite fille, qui s'appelle aussi Drusilla, qui a deux ans, va être attrapée par les pieds par un prétorien qui va la soulever et lui éclater le crâne contre un mur. C'est charmant. Je ne regrette pas de vous avoir posé la question. Ces maîtres de Rome voulaient dévoiler dans la véritable histoire des douze Césars publiés chez Perrin. Alors avec Caligula, vous pensez avoir rencontré le pire de la lignée César ? Eh bien non, Néron, c'est le pompon. On rencontre tout de suite sur RTL. Avec Jonathan Lambert, cette série, ce récit sur l'histoire romaine, Peplum sur M6, on vous raconte, nous, une histoire absolument pas revisité. Ce n'est pas de la fiction César, Néron, Caligula qui était vraiment ses maîtres de Rome. C'est le récit frissonnant de notre invitée, l'historienne Virginie Giraud. On passe à Néron. Alors c'est vrai que c'est un peu l'empereur romain qui fait le plus trembler. Est-ce qu'on a raison ou pas ? On va le savoir. Est-ce que déjà, c'est vrai qu'il a mis le feu à sa cité, Rome, en 64 ? Alors ça, c'est l'horrible rumeur qui le colle depuis 2000 ans. Mais non, pas du tout. Il ne se trouvait même pas à Rome au moment où Rome a brûlé dans les années 60. On était en plein été. Il faut imaginer Rome avec des immeubles de 5 étages, construits en bois. Donc vous faites la cuisine au 5e étage, une bresse saute, ça prend feu. Et c'est par la chaleur de l'été, tout le quartier flambe. Mais est-ce qu'il a laissé brûler ? Ben non. Mais c'est juste qu'on éteint les incendies avec des seaux d'eau. Donc évidemment, c'est difficile, ça se propage de toit en toit. Et finalement, les trois quarts de la cité ont brûlé. Lui, il a organisé les secours de là où il était. Il se trouvait en province, pas très loin d'Hostie à ce moment-là. Il rentre très très vite à Rome. Mais non, il ne s'est pas mis à regarder la ville. Alors pourquoi on a raconté ça ? Pourquoi on a voulu ternir son portrait à Néron ? Eh bien tout simplement parce que comme la ville avait brûlé, il a joué l'urbaniste derrière. Il a voulu la redessiner totalement. Et pour cela, au centre, il a voulu placer son palais, la Domus Aurea, qui n'est pas précisément un petit palais, mais une espèce de truc tentaculaire qui prend presque la moitié de Rome. Et pour cela, il fallait déloger les sénateurs de leur maison, qui avaient certes brûlé, mais les exproprié de leur terrain. Évidemment, les sénateurs l'ont assez mal vécu. Et du coup, c'est eux qui ont inventé sa légende noire pour se venger de lui. Donc Néron n'a pas mis le feu à Rome, mais d'une certaine façon, il en a profité. Exactement. Pour reconstruire la ville, pour se construire un palais gigantesque. Et peut-être aussi pour tenter de se débarrasser des chrétiens. On est quelques dizaines d'années après la mort du Christ. Et oui, c'est la première persécution des chrétiens à Rome. En fait, tout simplement, comme les trois quarts des Romains se trouvent à la rue, leurs maisons ont brûlé, ils sont en colère. Et ils font un bouc émissaire pour faire passer un petit peu la pilule. Or, il s'avère que le quartier des chrétiens n'a pas brûlé. Donc on se dit, si leur quartier n'a pas brûlé, c'est que c'est de leur faute. En fait, le quartier était de l'autre côté du Tibre. Et jusqu'à présent, le feu ne traverse pas l'eau. Donc c'est tout si simple que ça. Mais du coup, comme c'est une minorité qui ne se mélange pas avec les autres Romains, qui juge tout le monde, c'est des gens assez désagréables, les premiers chrétiens. Et bien du coup, on va faire une espèce d'auto-da-fait. On va les jeter dans les jeux du cirque. On va les faire brûler, les offrir aux lions. Et les Romains vont aller voir ce spectacle. Et ça permet de lâcher l'attention parmi le peuple romain. C'est une époque, mais qui est d'une violence absolue, que vous nous décrivez. Et la politique se fait par le sang. C'est ce que je retiens un peu là. On parle d'une minier. C'est une famille, les douze Césars. Ce sont deux familles, effectivement. Ils se sont entretués, en fait. Alors, ils se sont un petit peu entretués, mais c'est Game of Thrones, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une famille avec des hommes qui veulent le pouvoir, des femmes encore plus puissantes qui veulent tirer les ficelles derrière tout ça. Et donc, du coup, effectivement, le meurtre, la manipulation, l'empoisonnement font partie des méthodes classiques pour arriver au pouvoir. Et parmi ces femmes, Virginie Giraud, qui tire un peu les ficelles et qui veulent gouverner, il y a Agrippine, la fameuse maman de Néron. Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, Agrippine a tout fait pour mettre son fils au pouvoir. Elle voulait régner avec lui ou à travers lui, plus exactement. Le problème, c'est que forcément, le poids qu'elle faisait peser sur les épaules de son fils devenait un petit peu lourd. Et pour se débarrasser d'elle, il a décidé de l'assassiner parce qu'il n'arrivait plus à la supporter. Une dernière anecdote sur Néron qui avait des mœurs sexuelles un petit peu particulières. Alors, effectivement, il organisait des parties fines qui étaient des parodies des jeux du cirque où il attachait des amis à des poteaux dans son salon. Lui, se déguisant en lion et il leur sautait dessus pour leur faire des papouilles, on va dire. Sauf que longtemps, les historiens qui ne comprenaient pas cette scène se disaient « Oui, c'est un truc religieux qu'on ne comprend plus aujourd'hui ». Non, c'est une parodie dans une partie fine et c'est aussi simple que ça. Tout simplement, on adore l'histoire avec vous, Virginie Giraud. Vous publiez la véritable histoire des douze Césars. C'est chez Perrin. Et puis, on peut venir découvrir votre conférence « Sexus Originus, l'histoire de la sexualité ». C'est le 22 octobre à Paris, à la Nouvelle-Ève. C'est un événement M6. Vous pouvez acheter vos places. Merci. Merci. Fin de cette émission, vous pouvez nous réécouter sur rtl.fr. Et sur le site, il y a le moyen de podcaster notre émission et toutes les autres émissions d'RTL. Demain, on se retrouve à 14h. Et c'est la légende du rock américain qu'on va retrouver. Bruce Springsteen, 40 ans de carrière, un destin formidable à vous raconter. Et puis, deuxième sujet de la curiosité, c'est le principe de l'émission, vous le savez. Et si l'humain n'était pas le seul à avoir marché sur la Lune ? On va vous raconter l'histoire. Ce n'est pas un truc de complotisme, mais de scientifique. Les oursons d'eau, les tardigrades, ils sont tout petits, ils résistent à tout. Vous allez voir, ça sera passionnant. Bonjour Flavie. Bonjour les amis. Aujourd'hui, une émission extrêmement utile. Et on s'interroge et on se remet en question. Pourquoi avons-nous tant fermé les yeux sur les violences conjugales ? Et on en parle avec nos auditeurs et avec des témoignages très forts sur RTL. A tout de suite. Belle émission Flavie.